... De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes TV Radios. Avec nous, nous avons l'auteur et cinéaste Jean-Daniel Laffont. Il vient nous présenter son nouveau documentaire, Un film avec toi, qui sera présenté vendredi dans le cadre du festival Vue d'Afrique à Ottawa. Un film avec toi qui se veut une incursion dans la vie de Mme Mikaël Jean. Lorsqu'elle était gouverneure générale. C'est une double incursion, je dirais. Je dirais qu'un film avec toi, c'est une façon de regarder l'autre aussi. C'est une façon de prendre des distances. Parce que c'est un film qui a été assez long à faire. Parce que pendant 5 ans, à Riddle Hall, j'ai tourné beaucoup de choses. On a tourné quelque chose comme 600 heures de matériel. À réduire ça en 50 minutes. Après avoir équipé aussi les photographes officiels de vidéos, justement. Et donc, c'était surtout pour garder la mémoire des choses. Je n'avais aucune intention de faire un film à ce moment-là. De toute façon, j'en terminais un avec Marie Tifo à ce moment-là. Puis j'en avais terminé un autre qui s'appelait aussi Le Fugitif. Donc, je n'étais pas du tout en train de faire un film. J'étais en train de garder les traces. C'est la première fois, d'ailleurs, que dans cette institution, on tournait. On tournait en continu et on ramassait en même temps des morceaux de mémoire. Ça ne faisait jamais avant ? Non, il y avait des photographes officiels, mais il n'y avait pas de vidéographie, il n'y avait pas de cinéma du tout. Alors là, évidemment, j'ai accumulé des choses. Mais ça, ça ne fait pas un film. Et en 2010, lorsque nous avons quitté la fonction, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Avec tout ça, oui. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça ? Et en même temps, c'est très difficile de faire quelque chose quand on est encore trop près. Il fallait s'éloigner. Et donc, ça m'a pris cinq ans pour le faire. Mais c'est ça qui est intéressant. Cinq ans. Comment on s'éloigne du mari versus le cinéaste, justement ? De toute façon, la situation dans laquelle on est pendant cinq ans, c'est déjà à la fois une situation de proximité et de distance. On est ensemble et pas ensemble. Puisqu'on a chacun son protocole, d'une part, mais en même temps, on a chacun aussi une position. Et donc, d'une certaine façon, on peut être côte à côte, mais jamais dans la vraie vie, on est côte à côte comme ça. C'est un côte à côte protocolaire. Et donc, quand on est dans ce côte à côte, on regarde l'autre. Elle me regarde, je la regarde. Mais surtout, moi, j'ai l'habitude de regarder avec l'idée de faire un film. Et donc, j'ai appris à la regarder. Elle a regardé non pas comme mon épouse, mais elle a regardé comme gouverneur général du Canada. Ça change beaucoup. Ben oui. Et donc, d'une certaine façon, je me préparais à prendre de la distance. Et donc, après 2010, lorsque nous avons quitté, entre 2010 et 2015, je me suis mis à revoir les images. Quand il y en a 600 heures, c'est long, n'est-ce pas ? Mais tout ne valait pas grand-chose. Des fois, c'était bien, d'autres, c'était moins bien. Et d'autre part, j'avais moi-même tourné. C'est-à-dire, j'avais tourné aussi avec intention, à un moment donné, de faire un film. Et plutôt que de faire un film à Riddle Hall ou uniquement sur Riddle Hall, je me suis mis à accompagner, par moment, Mickaël en Haïti, puisqu'elle est devenue envoyée spéciale pour la reconstruction d'Haïti, envoyée spéciale de l'UNESCO. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis interrogé sur quel est donc le mystère qui est derrière cette femme. Donc, finalement, on s'aperçoit soudain que l'autre avec lequel on est marié depuis 25 ans, 26 ans, on se regarde soudain et on voit un autre comme étant différent, comme on ne l'attendait pas. Et donc, j'ai essayé de faire un film avec elle, cette fois, nous, un film avec toi, où elle n'a jamais su ce que j'étais en train de faire. Mais par contre, je l'accompagnais en Haïti et je tournais, seul avec elle. C'est-à-dire, pourtant, je ne suis pas caméraman. Je me suis porté... Oui, parce qu'on voit des images un peu, c'est fait par la main. Il y en a partout. Et donc, le film a commencé comme ça. C'est-à-dire, je me suis mis à la regarder. À partir d'Haïti, on s'est mis à réinterroger... J'ai à réinterroger 5 ans de gouverneur général en me demandant qu'est-ce qu'il y a derrière cette femme qui fait qu'elle est capable d'autant d'énergie, capable d'aller jusqu'au bout des choses, même de traverser les obstacles, avec un entêtement. D'ailleurs, le titre en anglais, c'est Michael Jean, « A woman of purpose », une femme entêtée. Et d'ailleurs, le vrai titre aurait dû être un titre en créole, c'est-à-dire, c'est femme vaillante, femme décidée. Oui, femme vaillante, oui. Et donc, c'est quelqu'un... Et là, je l'ai vu comme ça, soudain, alors qu'on ne se voit pas d'habitude. Mais justement... Je pense que ce n'est pas du tout un homme qui regarde sa femme. C'est quelqu'un qui se met à découvrir l'étrangeté de l'autre et qui se dit, mais qu'est-ce qui la draine, qu'est-ce qui l'entraîne, quelle est cette énergie ? Mais qu'est-ce que... Eh bien, je le sais maintenant. Mais je ne le dirai pas. On ne le dirait pas. Je ne le dirai pas parce que, justement, c'est aussi une histoire des femmes haïtiennes qu'il y a derrière ça. On sent vraiment, Mme Jean, la culture, c'est quelque chose qui est très, très important pour elle. Elle a vraiment un attachement très profond avec les nations autochtones. Oui, oui, absolument. Est-ce qu'il y a un moment de déclic ? Parce qu'au début du film, elle parle justement, donc maintenant, avec ce rôle-là, qu'est-ce qu'elle peut faire, justement ? Donc, c'est quoi le déclic ? C'est la question qu'on s'est posée. De toute façon, on a été choisis, on n'est pas candidat, de toute façon. C'est ça, exact. Donc, un jour, quelqu'un vous appelle, d'un bureau de Premier ministre, elle vous dit, mais on voudrait vous voir, on voudrait vous parler de quelque chose. Moi, j'étais en tournage à ce moment-là, à Washington, je me souviens. Et ma femme m'appelle, elle me dit, mais il y a quelque chose, qu'est-ce qui se passe ? Le Premier ministre nous demande de le rencontrer. Je lui dis, je ne fréquente pas du tout M. Martin, donc je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Mais s'il s'agit d'un poste d'ambassadeur, ça ne m'intéresse pas, ça, etc. Et elle me revient trois jours plus tard, elle me dit, c'est un peu plus lourd que ça. Et là, elle me dit, c'est quoi ? Elle me dit, je vais te le dire, mais viens d'abord. Donc, je suis rentrée, on s'est arrêté pendant huit jours, on a essayé de comprendre ce qu'elle allait faire, on a fait une colonne des oui, une colonne du non, accepté, refusé. Il était clair que la première chose qu'on ne pouvait pas refuser, c'était la réalité d'une femme noire dans cette position-là. Donc, c'était déjà clairement suffisant. Oui, sur le plan symbolique, c'est très intense, c'est très fort. Et donc, tu avais déjà ça. Et puis, de l'autre côté, on s'est posé la même question tous les deux. Qu'est-ce que nous allons faire là ? Avec ce rôle, exact. Et parce que ça prenait les deux, de toute façon. S'il y en a un qui n'est pas d'accord, ce n'était pas possible, de toute façon. Et donc, moi j'ai dit un jour à mon épouse, j'ai dit, voilà, on est des citoyens. On est appelés un peu comme le Dalaïdama a été élu, c'est-à-dire d'un seul coup, on vient le chercher. Et il faut remplir ce rôle d'un sens. Et alors, si on est des citoyens, on est des citoyens parmi les citoyens. Un petit peu comme dans le théâtre de Cantor. Qu'est-ce que c'est qu'un comédien ? C'est quelqu'un qui est dans la salle, qui est assis parmi le public, qui monte sur la scène, qui prend la parole, qui retourne s'asseoir dans le public et qui rend des comptes. Alors, moi je me suis dit, on va procéder comme ça. Nous sommes des citoyens, on monte sur la scène. On ne savait pas qu'on allait monter sur la scène. On monte sur la scène, on va la remplir d'un sens. C'est-à-dire, on va être des citoyens au service des citoyens et on reviendra à rendre des comptes. Et on donne la parole à ces citoyens. Et d'une certaine façon, le film, si je peux me permettre de dire, c'est une façon de rendre des comptes. C'est des comptes citoyens. C'est-à-dire de dire, voilà ce qui a été fait. Je dirais surtout, Barbara, on voit là-dedans tout ce que les médias n'ont pas montré. C'est vrai, comme moi. C'est-à-dire tout ce qui a été caché. Tout ce qui a été mis sous silence pour, à la place de cela, coller des clichés ridicules, dire que c'était d'une fonction inutile. Mais nous, dans une institution démocratique, il n'y a pas de lieu inutile. S'il est inutile, il faut s'en emparer. Il faut s'en emparer. C'est tout. C'est très clair. C'est fondamental. J'ai trouvé ça très fascinant d'avoir justement ce regard-là. Donc, on aura l'occasion de voir le documentaire « Il y a le premier mondial, c'est demain à Montréal » mais vendredi, à la Nouvelle Seine dans le cadre du Festival de Montréal. En plus, à la Nouvelle Seine. À la Nouvelle-Nouvelle Seine. Et après, quelques temps après, ça serait disponible à tous aussi via ICI 3.TV. Il est programmé à la télévision de Radio-Canada le 7 mai. Première chaîne, 21h, un samedi. Voilà. Ou sinon, les gens vont le voir vendredi à la Nouvelle Seine. Merci beaucoup, Jean-Daniel Laffont, pour ça. Merci, Mme Barbara. C'est un grand plaisir. On vous invite, bien sûr, à aller voir ça au Festival Vue d'Afrique à Ottawa ce vendredi à la Nouvelle Seine. Un film « Avec toi » de Jean-Daniel Laffont. Nous, on fait une courte pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes TV Radjes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...